bonjour petit décelle j'espère que vous allez bien je recommence la vidéo aujourd'hui j'ai que ça j'ai voulu faire 2 vidéos sur les 2 vidéos j'ai dû recommencer 2 fois les 2 chaque fois j'ai un truc qui arrive du coup je suis obligée de recommencer bon sur ce on va pas répéter j'ai quelques livres à vous présenter du coup on va commencer tout de suite pour ces quelques livres 6 livres à vous présenter j'en ai acheté 3 j'ai la FNAC et 3 j'ai Belgique Loisirs j'ai Belgique Loisirs qui était gratuit parce que c'était mon anniversaire du coup on va commencer par le gratuit et c'est un Noël saupoudré d'espoir j'ai cette nouvelle plume qui font en poche maintenant il est à 8,50 moi je l'ai gratuit du coup ça m'arrange voilà je sais pas si je fais les résumés encore une fois parce que j'ai vraiment pas de chance bon allez je vais être gentille je vais faire les résumés bon peut-être pas tous il y en a un c'est sûr que je le ferai pas vous comprendrez pourquoi bon je voulais le résumé il faudrait parfois un peu de magie importé par la maladie Dolly ses envies d'espoir reconnaître lorsque là-haut on lui propose une mission excusez-moi mais je tousse délicaté délicate de revenir sur terre pour venir aider à sa mère pour aider sa mère dans la peau de Gabriel jeune journaliste venu observer la magie de Noël dans leur petite ville la jeune fille découvre que deux ans ont passé derrière le comptoir de son coffre fort sa mère semble n'avoir jamais surmonté son chagrin épaulé par Peter son supérieur un ange taquin et gourmand Dolly va tenter de lui redonner le sourire mais à une condition que personne ne la reconnaisse voilà bon si je comprends bien en fait c'est la maman qui enfin c'est ça c'est la petite fille qui est décédée et elle va revenir en Gabriel elle va devoir l'aider pour son chagrin d'amour enfin son chagrin d'avoir perdu sa fille ça a l'air émouvant peut-être même triste j'ai peur de pleurer un petit peu bon sur celui-là je crois que je ne veux pas parler de la quatrième découverte parce que pour ça il est trop beau regardez ça qu'il est beau c'est trois histoires de Noël je ne vous ai pas oui je ne vous ai pas ni le nom c'était Nathalie Brunel na Bruna Bruna celui-ci je c'est trois histoires de Noël du coup les trois histoires il y a opération guirlande sapin et chocolat chaud de Solène Morand il y a et si tu restais et si tu restais de Sarah Angèle Jen et pour le troisième mon cadeau c'est toi de Audrey Balda je crois que c'est comme ça ça se dit voilà bon je ne vais pas lire celui-là parce qu'il y a trois histoires peut-être vous en lire un seul de ces trois lequel on lit bon on va lire la première l'opération guirlande sapin et chocolat chaud c'est ce qui est bon pour le Noël ah oui je ne vous ai pas montré regardez que c'est mignon la tranche tous les côtés les petits flocons coucher trop beau j'aime bien un peu moins la couleur verdade comme ça vert jaune j'aime moins cette couleur-là avec le rouge surtout ça fait un peu bizarre enfin bon pour l'opération guirlande sapin et chocolat chaud c'est Emma Emma est une éternelle obsidée 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 pour elle le monde est pulpé de gens merveilleux autour de autant plus que Noël la preuve alors qu'elle se retrouve sans emploi et sans logement un de ses anciens clients lui a proposé de s'occuper de l'appartement de son frère absent donc celui-ci de ce retour est plus tôt que prévu n'est pas ravi de découvrir son invité surpris dans son appartement logé sous les décorations mais Emma est en c'est sûr David viendra par succomber à la magie de Noël ça a l'air trop beau mais j'ai envie de les lire tous du coup bon allez et si tu restais Gabriel a eu tellement peur quand elle lui a su arranger fondre sur elle pour lui voler son sac à main elle était prêt à tout pour lui donner à Léo devant lequel elle venait de passer sans le voir à risque de sa vie pour le protéger lorsque la moindre des choses était accueillie chez elle elle pour soigner les blessures mais face à ce corps musclé et ce regarde regarde en couvé Gabri perd soudain tous ses moyens mais si elle ne connait rien de Léo elle lui propose bien de rester un peu plus voilà pour celui-là et alors pas mal aussi celui-là et l'autre mon cadeau c'est toi oui Alice c'est ma c'est mère célibataire depuis trois ans non elle n'a plus rapporté un homme depuis et l'or s'occuper de ses deux merveilleux enfants se rend heureux encore à la période de Noël pourtant quand Jack lui propose de garder ses enfants pour lui laisser le temps libre et elle accepte trois soirées rien que pour elle un cadeau qu'elle n'avait pas prévu et elle s'attrape s'attendait encore moins à découvrir le plaisir de la séduction avec son beau son beau et nouveau baby-sitter voilà ils sont très beaux les quatrième de couvre ça me donne envie très amphi après j'ai celui-ci de Sarah Morgan ma mariage sous les flocons de chez H je ne sais plus c'est quoi H il faudra que je me renseigne il aime bien je ne voulais pas me dire ce qui est rose c'est pailleté vous n'allez pas peut-être pas voir bien la caméra c'est pailleté et c'est en relève carnet celui-là c'est pas en relève mais ça oui du coup et je l'ai eu à 16,90 euros à la FNAC celui-là c'était Belgique loisir et je ne sais plus le prix parce que je ne l'ai plus là mais si je le trouve je le mettrai en barre d'infos je vais essayer d'y penser bon je vais vous lire un peu près pas tout peut-être mais voilà Gabi est sous le choc sa fille cadette va se marier pour Noël à 22 ans c'est qu'on prête à s'engager pour la vie ce n'est qu'elle-même de faire avec Mickey mais justement vouloir des mois qu'ils sont secrètement séparés magie de devoir donner la chance au mariage mais de se retrouver Maki a perturbé plus que de raison Cathy n'a aucune envie de traverser l'Atlantique pour jouer le témoin du mariage de sa petite soeur pourtant elle doit lui ouvrir les yeux avant qu'elle soit trop tard le grand amour n'existe pas il faudrait juste que Jordan le témoin du marié arrête de ruiner tous ses plans ruiner c'est super en mesure que son mariage approche Rosie est de plus en plus stressée alors que les invités arrivent et que leur relaxion la rattrape elle ne peut plus s'ignorer la question qui obtenait depuis qu'elle a fait son annonce à sa famille fait-elle une erreur de sa vie en se mariant à un homme qu'elle ne connait depuis quelques semaines voilà est-ce qu'elle va se marier est-ce qu'elle va pas se marier c'est une bonne question voilà après à noël il y a toujours une enfin pas pour tout le monde mais il y a un truc qu'on fait toujours le chocolat ici c'est n'oubliez pas les chocolats ça a l'air pas mal de Tara Balina chez Hugo Romand au New Romance il est très beau la couverture excusez-moi mais je crois que j'attrape la pécole comme on dit je l'ai eu à la Fnac à 7 euros 75 et moi j'ai ma lumière je suis désolée si vous ne voyez pas trop mais j'ai commencé à assombrir depuis le matin j'ai essayé de faire des vidéos à chaque fois la première c'est la batterie m'a lâché la deuxième je me suis fait couper en plein milieu de la vidéo du coup j'ai arrêté j'ai recommencé et ici quand j'ai fait la première de mes livres j'ai eu un gros coup de téléphone du coup j'ai coupé et j'ai recommencé parce que j'avais pas envie de voilà j'avais envie de refaire directement pour avoir moins de montage à faire parce que maintenant que je fais mon montage vous allez bientôt voir ça enfin vous l'aurez vu quand celle-ci postera mais je ne sais plus je crois que pour le 2 le 2 novembre la vidéo est montée vous allez voir ça et vous n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez bon allez on va lire la quatrième de couve de n'oubliez pas les chocolats bon n'oubliez pas mon chocolat j'attends mon chocolat bon décembre vous venez me la porter je vous attends allez c'est parti de vie d'avis d'avis n'aime pas noël chaque année elle a hâte que cette période se termine que les gens autour d'elle sont sincères de se comporter comme des elfes extraordinaires et revenir revenir adultes alors quand elle exprime et devine non des adultes attend non je me suis trompée et quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village à Alissa Alissa sur la conseil de Lucie sa meilleure amie est précieux Ali au quotidien elle porte ses chocolats faits maison lorsque son premier jour tout le monde aime les chocolats non qui aime pas le chocolat ici dites moi dans les commentaires Gabriel adore les fêtes de fin d'année il fait partie de ceux qui de ceux ceux qui j'ai soif c'est pour ça je n'arrête pas aujourd'hui dès fin novembre décore leur maison enfile des pulls stretch boivent du vin chaud au marché de noël et dévoile les chocolats son travail de directeur de magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité son défi cette année transformer la nouvelle recrue de son âme Grinch Grinch en lutin du père noël voilà elle n'a jamais cru au père noël elle n'a jamais cessé de entendu je crois que c'est ça parce que il y a le papier dessus allez hein décollant attendre elle n'a jamais assez d'attente voilà pour celui-ci du coup ça fait 4 il nous en reste 2 on va vous montrer celui-ci le petit roman c'est tout mignon qui a l'air très intéressant parce que on va parler de sourdité ça ça parle j'ai envie de savoir un petit peu plus du coup il y a le destin troublé de chez j'ai né j'ai j'ai un val j'ai val chez Hugo Romain ou chez nous romans et pour pourront-ils se pardonner d'une péché qui qui les lient lient qui les lient je bois un coup voilà on est parti pour la 4ème cour fait je suppose que ça se dit comme ça c'est fait f-a-i-t-h habite une petite ville tranquille travaille dans le bistrot de sa meilleure amie essaye d'être une bonne mère pour Max son fils sourde de 4 ans vous voyez on a parlé de sourdité lorsqu'une raison de matractique matractique annonce-t-elle rencontrer Jude un homme merveilleux qui semble le défi malgré les si si trop si trop oh si constrant oh il faut que je voie quelqu'un pour parler correctement de sa rencontre elle ne peut nier qu'elle est indistante des magnifiques pourtant même si Fred se fait Jade la dragueuse elle pour elle 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 ne sait de rester loin de lui celui qui se frélie doucement dans sa vie il est bien touché prudemment avec elle et très aimé par Max Fred ne peut oublier son passé de sa grand-mère rangée par la chanson de sa soeur jumelle grâce donc elle n'est plus de nouvelles et ce qui est dépendance mais pourtant pourrait-elle parler de Jude à ses péchés insolides de petit à petit les deux héros vont franchir leur tournance s'ouvrir l'un à l'autre nous révélons leurs secrets enfouis une romance d'une grande sensibilité et d'une tendresse infinie pour ce par ses personnages Cabos destiné destin troublé rapira opira la lecture et le laissera à maître de la maîtresse de Gérard Wall général voilà pour celui-ci il me donne envie sans avoir envie en fait parce que comme on parle de soudité ça me donne envie maintenant on verra bien je verrai ça quand j'aurai le courage de le lire parce que pour le moment je rame je suis toujours dans mon lecture depuis le 1er octobre et on est le 28 octobre vous voyez que je traîne je ne l'ai pas beaucoup on verra bien ça et pour le dernier roman qui vient de chez Belgique Loisir je crois que je l'ai eu assez à 12 12 quelque chose il est un peu plus cher à la base mais j'avais quelques pourcents si je l'achetais au magasin ou par enfin par internet non mais par par magasin oui du coup j'ai été au magasin pour me le procurer c'est l'année de grâce de Kim qui me les jatte je ne sais pas comment ça se prononce et par contre je ne sais pas le l'auteur enfin l'éditeur enfin soit je vous parle de la quatrième couverture c'est un livre que j'entends beaucoup parler qui me donne très envie voilà je l'ai entendu par Kimi qui l'a lu Kimi collection je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir du coup je vous lis la quatrième de couverture c'est une personne ne parle de l'année de grâce c'est interdit nous aurons nous aurons soit distance je pour pouvoir attirer les hommes et de rendre ses époux folle de jalousie notre peau dégrade l'essentiel pur de sa jeune fille de la femme en devenir c'est pourquoi nous sommes bannis de l'année de nos disant notre magie doit se disperser dans la nature enfin que nous puissons que nous puissons attirer la communauté pourtant je ne sens pas la magie ni puissance un an d'espérance en forêt un an d'épuisement on se revient pas modement de cette année de grâce et si on revient voilà pour ce roman qu'elle est un peu spécial je ne sais pas à quoi attendre en fait tout le monde l'a lu et l'a bien aimé moi je ne fais pas trop d'attente dessus mais comme on parle de femme de féminité ça me dit pourquoi pas d'essayer de le lire et on verra bien ce que ça donnera et si je n'aime pas on le revendra voilà quoi sur ce dites moi en barre d'infos quel livre vous intéresse le plus moi sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'oublie de vous dire n'oubliez pas les pouces bleus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un petit commentaire j'adore ça pour quand je vous réponds j'adore vous répondre sur ce je vous dis à bientôt et dites moi quel livre que vous vous avez déjà pris ou quel livre que vous avez envie de lire à noël sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde